Musique Bonjour Martine, bonjour Martin, bonjour à tous, alors vous l'entendez hein Non ce n'est pas une vidéo ASMR les amis, c'est un mercredi matin, pluvieux, grisonnant Mais j'aime ça parce que ça veut dire que c'est bientôt l'automne, accessoirement bientôt l'hiver, donc bientôt Noël Voilà, j'ai un problème Je ne sais pas vous mais moi en tout cas, la période automne, hivernale, en mode cocooning, je kiffe, je kiffe de ouf J'adore cette sensation comme ça, d'être chez moi bien au chaud et qu'il se fasse dégueulasse dehors C'est un petit peu mon côté vieille mijole quoi Alors aujourd'hui les amis, je suis très excitée à l'idée de vous tourner cette vidéo On va tester aujourd'hui le rebranding en fait, la refonte en termes d'images, en termes de communication, en termes de produits, en termes de... Enfin c'est vraiment une refonte 360 degrés de la marque House Labs de Lady Gaga Motherfucking Gaga Je vais tenter de rester ultra neutre parce que personnellement j'aime beaucoup Lady Gaga J'aime beaucoup son univers, j'adore sa musique, j'aime tout le développement créatif à travers tous ses projets Que ce soit ses produits, que ce soit sa musique, que ce soit ses clips, son stylisme, ses photoshoots, les gens avec qui elle travaille, l'univers qu'elle construit et qui gravite finalement autour d'elle Je trouve cet univers extrêmement inspirant, sans oublier évidemment accessoirement aussi ses talents d'actrice absolument dingue J'avais déjà testé House Labs au moment du lancement de la marque J'avais pas été plus conquis que ça, je vous avoue que pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'étais pas vraiment... C'était pas ouf, c'était pas du gaga quoi, y'avait pas ce petit truc en plus, c'était fade, c'était sans goût Et puis regardez, finalement elle revient de plus belle avec cette refonte Ouh là les amis, on va pas se mentir, ça n'a rien à voir Mais il y a autre chose qui n'a rien à voir The fucking price On va parler de tout ça les amis dans quelques minutes Mais laissez-moi tout d'abord vous parler de ce glow Il est 8h32 du matin Pour quelqu'un qui ne dort plus beaucoup Ouh, ah, ouf Je trouve que franchement ça va Et bien j'ai eu la chance de tester sur plusieurs longues semaines Un tout nouveau produit qui est sorti chez Herborian Oh my god bitches C'est ceci, le Skin Therapy C'est vraiment devenu mon petit produit fétiche avant d'aller dormir C'est une huile correctrice, multicorrectrice d'ailleurs De nuit à appliquer avant d'aller faire son gros dodo de chouin Il existe un plus petit format de 10ml Alors ceci c'est donc le 30ml Alors ce qui est intéressant avec ce produit C'est la listing On va pas tergiverser La listing qui est extrêmement intéressante Est extrêmement clean Il y a des produits chez Herborian que j'aime moins Qui me parlent moins Par contre, en termes de soins On va pas se mentir Ils ont vraiment des pépites J'ai gardé le pack secondaire précieusement Parce que vous pouvez voir ça c'est déjà mon deuxième On est déjà à moitié chemin J'ai gardé le pack secondaire pour pouvoir vous refaire un petit explicatif de la liste Alors les ingrédients qu'on va retrouver dans cette huile Alors attention, petit détail mais très important En fait c'est une huile bifasée Je vais vous montrer Il est très important en fait de... Je sais pas si vous voyez bien Mais en fait... D'ailleurs je vais voir si je peux pas faire aller mon flash Et en fait il y a donc vraiment une partie beaucoup plus aqueuse Et une partie très huileuse dans ce produit Comme avec un bifasé il faut aller en fait secouer le produit Bien le secouer avant de l'appliquer Et du coup, détail très important Le reste est dans ta pipette Donc il faut vraiment le secouer jusqu'à ce qu'il devienne blanc En fait presque opaque Et en fait ce qui est dans ta pipette évidemment Qui est du coup pas encore mélangé Tu vas vraiment aller le vider Et hop là tu reprends en fait ton produit Qui du coup tu as vraiment la partie mélangée dans ta pipette Il faut mettre que quelques gouttes Franchement 3-4 gouttes suffisent C'est extrêmement concentré On va retrouver des ingrédients phares de chez Herborion On va retrouver le fameux piment rouge On va retrouver également le ginseng Le bambou Le yuzu L'acide hyaluronique Le squalane Le PHA On a également du zinc Ça on adore évidemment Pour aller vraiment perfectionner Les petites peaux qui ont des petits soucis L'huile de tournesol On a également de l'huile d'avoine par exemple Et ce qui est extrêmement intéressant avec ce produit Et c'est pour ça que je l'ai adopté tout de suite C'est qu'en fait on va retrouver des résultats instantanés C'est à dire que dès la première nuit d'application Tu vas vraiment déjà te réveiller le lendemain Avec une peau extrêmement douce Moi c'est ce qui m'avait vraiment le plus perturbée C'est pas d'avoir une peau juste repulpée Ou un plus joli petit glow au réveil C'est vraiment d'avoir quelques rides en fait Qui se sont vraiment atténués dès la première nuit Donc on est vraiment sur un produit Qui va avoir des propriétés lissantes Donc ça va vraiment avoir un effet lissant sur la peau Repulpant On va également travailler sur le teint Je trouve surtout que c'est la luminosité en fait Je n'ai rien Je n'ai absolument rien Je l'avais juste mon visage à l'eau claire Avant de débuter Vu que je me maquillais juste derrière Donc je ne me suis pas encore mis de crème Et je trouve qu'on a vraiment un visage extrêmement lumineux On a vraiment un joli glow Dès le réveil en fait Ça va vraiment pouvoir permettre un petit peu Tout simplement d'atténuer tous les signes de fatigue Et donc vraiment de se réveiller Avec un joli petit Mais moi finalement De chouin Bien ressourcé Je vais quand même vous montrer À quoi ça ressemble Donc voilà Il ne faut vraiment pas mettre plus que ça Les amis Vraiment un petit peu Et alors La sensorialité est extrêmement particulière On a la sensation Que dans ce produit Il y a full silicone Alors qu'il n'y en a aucun On a vraiment cette impression en fait D'avoir la peau toute douce Il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant Avec la texture Et surtout la sensorialité Même l'odeur Franchement l'odeur herboriant Cette odeur C'est extrêmement agréable Il y a vraiment ce glow Je ne sais pas si vous voyez Mais c'est exactement la même chose Qu'on retrouve évidemment sur son visage Et ça perdure en fait On va vraiment garder ce glow Même au réveil Donc dans ce produit On va retrouver une huile Il y a jusqu'à 17 super ingrédients Et donc on va vraiment travailler Sur 7 bénéfices différents Donc on va avoir la luminosité La texture de la peau Les rides Les ridules L'uniformité du teint La souplesse les amis C'est important Une peau repulpée Et puis la nutrition aussi Donc on n'est pas juste sur quelque chose Qui fait joli On est vraiment aussi sur un produit J'ai presque envie de dire traitement Donc on va vraiment aller Jour en jour améliorer L'état de sa peau Et je trouve sans déconner Que pour une jeune maman Je n'ai pas l'air au bord de la mort J'aime beaucoup ce produit En tout cas Si tu as envie de tester ce produit Qui sait de le découvrir Ou si tu l'as déjà découvert Et que tu as juste tout simplement envie De refaire ton petit stock Sache en tout cas Que j'ai toujours mon code promo Chez Herborian C'est le code GAEL Il te donne 20% de réduction Sur le site herborian.fr Attention hors kit En plus de ce code La livraison est offerte en France Et attention également en Belgique Il est valable en ligne Mais aussi en boutique Donc vous pouvez utiliser mon code Également à la boutique Opéra à Paris Et alors dès que vous dépassez Un panier de 35 euros Avec mon code On vous offre en fait Une petite gua sha supplémentaire Donc ça c'est vraiment Ce que j'utilise aussi Pour aller me redessiner Le contour de visage C'est vraiment très agréable Et ça mine de rien Ça coûte 25 euros Et c'est cadeau À partir de 35 euros d'achat Je vous mets tout ça bien évidemment En barre d'infos Attention les amis C'est parti Passons au crash test House Labs Voici le 5 Graal Alors j'avais pas crash testé Immédiatement Lors du lancement de la marque Parce que j'avais eu des échos En interne Que un fond de teint House Labs Allait voir le jour Et du coup je m'étais dit Bon ben j'ai vraiment envie De tester ça Je savais que c'était Pas très très longtemps Après la refonte de la marque Du coup j'ai préféré attendre Pour pouvoir passer La grosse commande En même temps que le fond de teint Et pas de devoir faire deux vidéos Voilà je préfère en faire une seule C'est donc chose faite J'ai passé commande J'ai pris pas mal de produits Genre 14 ou 15 produits C'était pas donné On va pas se mentir Moi la première chose Qui m'a vraiment tapé dans l'oeil C'est les prix Alors on va Comme à notre bonne habitude Jeter un petit coup d'oeil Sur le site Alors on arrive donc sur le site House Labs by Lady Gaga Evidemment Première chose que nous voyons Evidemment Ce sont les pack shots Et la mise en avant De ce tout nouveau produit Le Triclone Skin Tech Foundation Il y a 51 teintes Ce qui est vraiment beaucoup En tout cas pour moi Ça me semble très très bien Et on va vraiment avoir Un range de couleurs Très étendu Avec beaucoup de sous-tons différents On va avoir du pink undertones Des neutrals Il y a vraiment même Des yellow golden undertones Il y a vraiment plein 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 De sous-tons différents Et ça vraiment pour toutes les teintes On a vraiment des très 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 belles teintes Très foncées Et pas 10 teintes foncées Et 40 teintes plus claires On a vraiment un range Assez impressionnant Donc ça déjà je le trouve super Et donc allons par exemple Sur ce Triclone Skin Tech Hop On est donc sur 56,95€ Pour 30ml Je trouve ça un peu chéros C'est quand même conséquent Comme prix Pour moi on est vraiment déjà Dans des prix plus plus Ici on voit donc les pack shots On va vraiment retrouver Plein 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 de modèles différents On va vraiment pouvoir découvrir En un coup d'œil en fait Tel numéro de teinte Ça donne ça sur peau Il y a des avant après C'est vraiment très intéressant Il y a des vidéos d'application On va également retrouver Le cercle de couleurs Pour pouvoir s'y retrouver facilement Parce qu'évidemment On est sur un fond de teint Qui est quand même assez coûteux Et on est sur une vente en ligne Alors moi personnellement Je me suis quand même permise De prendre 3 teintes Parce que j'avais vraiment Pas envie de me planter Et d'en prendre qu'une seule Par principe Et puis de me retrouver en fait Avec un teint Qui est ou beaucoup trop foncé Ou beaucoup trop clair Donc j'ai pris Le 190 C'est le light cool J'ai pris Le 120 C'est le light warm Et alors J'ai pris Le 145 Light cool Donc 3 teintes J'espère vraiment Qu'il y en a au moins Une des 3 Qui sera bonne Alors ensuite Les autres produits Que j'ai pris Malheureusement Les lacquers Qui restent brillants Mais qui sont sans transfert Étaient évidemment Encore une fois Sold out Même les nouvelles teintes Qu'elle a sorties Étaient déjà sold out Sur le site Donc voilà Je me suis quand même Pris un lip oil Alors c'est cute Par contre là En termes de packaging Ça je les ai déjà Vus passer en réunion C'est vraiment des packs standards On est juste Une impression De packs primaires J'ai pris Des high pigment paint J'ai également pris Un lip oil orange Il est bien orange Oh putain Il est incroyable Et alors J'ai pris 4 pigments Donc c'est vraiment Le produit phare Au moment du lancement De la marque Ces petits packs Multicouleurs Avec de la crème Donc haute pigmentation Pour pouvoir Soit de se travailler Soit de même la bouche Enfin voilà C'est vraiment Multi usage Et du coup J'ai voulu la jouer C'est vu le prix Quand même J'ai vraiment voulu Privilégier des produits Que j'ai vraiment Vraiment envie de réutiliser S'il me plaise J'ai pris deux teintes de gris Un noir évidemment Et alors un brun Mais c'est pas très grand C'est quand même fort petit C'est pas très très grand 7 grammes de produit Il y a 20 teintes différentes Il y a vraiment Des teintes Complètement loufoques Il y a vraiment de tout Mais on est quand même Sur 29,95€ Pour 7 grammes Ouais c'est quand même C'est rush Donc voilà J'ai pris ces 4 teintes là J'ai vraiment très très hâte De tester ça Ensuite J'ai également pris Les Eco Liner D'ailleurs J'ai très très hâte De vous donner mon ressenti Mon avis Par rapport au côté Clean de la marque Parce qu'on va pas se mentir Depuis les premiers Teasing Instagram Quand on est sur le site Évidemment Quand on regarde Les noms des produits Quand on regarde La communication de la marque La première chose Qu'on retient C'est qu'on est sur De la clean beauty Je prends le fond de teint Par exemple Le tout dernier produit Quand je regarde La listing qui Pourquoi Je compte Au total Accrochez-vous 10 silicones différents Dans ce produit C'est monstrueux Évidemment Le silicone est là Pour améliorer la texture Qui va rendre la peau Soyeuse Douce Lisse Tout ce que vous voulez Et du coup Qu'est-ce qu'on va retrouver Après tous ces silicones En haute place Dans la listing Et ça c'est quand même Un petit peu chiant C'est de l'alcool dénaturé Donc vraiment De l'alcool A proprement parler On est pas sur un alcool gras Qui a des vertus Etc Là on est vraiment Pour le coup Sur un alcool dénaturé Qui à mon avis En plus Est dans ce produit Pour réguler La viscosité du produit Parce qu'il y a tellement De silicone Que sinon C'est pas possible Et donc Il y a plein d'autres ingrédients Qui en effet Sont super naturels Et qui sont très intéressants On va retrouver des ferments On a des choses Quand même très chouettes Qui vont aller travailler Sur la texture de la peau Du coup Un petit côté traitement Enfin il y a une chouette histoire Qui est racontée Mais quand je vois Le nombre de silicones différents Je me dis Mon dieu Et il y en a pas Que des non-comédogènes C'est bourré de silicones Comédogènes Donc c'est vraiment dommage Parce que Quand je regarde le reste C'est quand même intéressant Les dioxyde de titane Il y en a évidemment beaucoup Dans ce produit Vu que c'est un fond de teint Mais je ne retrouve aucun dioxyde de titane Qui est en nanoparticules Donc ça c'est super Généralement Quand on a des produits De la clean beauty Déjà C'est une audience Généralement Qui privilégie en tout cas Les produits sans silicone Alors ici Là par contre Je crois que je n'ai jamais vu Autant de silicone Dans un fond de teint Normalement Il y en a 3-4 Grand max Alors un autre truc Les lip oil Le premier ingrédient On est sur du polybutène Et le polybutène Je vous en ai déjà parlé C'est une huile minérale Généralement aussi Dans des produits clean On évite toutes les huiles minérales D'ailleurs le polybutène Il est complètement interdit Dans la cosmétique bio Donc on ne retrouvera jamais De polybutène dans le bio C'est un agent fixant Un agent aussi De contrôle de viscosité Par exemple aussi C'est ce qui va rendre Un produit soyeux Crémeux C'est évidemment complètement synthétique Donc est-ce que Pour moi ça c'est clean Absolument pas Pour moi les lip oil Ne sont absolument pas clean Alors c'est pas parce qu'on va rajouter Un petit peu de naturalité Dans un produit Que ça va transformer ce produit En un produit clean Martine n'est pas tout à fait d'accord Avec Lady Gaga Ensuite Quand je regarde les ingrédients Des paints Je ne retrouve pas vraiment Des trucs très 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 cracra Je vais retrouver évidemment du silicone Mais pas à haute dose On n'est pas sur 10 silicone On va retrouver par exemple Le triméthyl siloxy silicate Je sais c'est très long comme nom Mais c'est bien sain C'est un silicone pas bien méchant On va retrouver du sodium hyaluronate Donc du sel d'acide hyaluronique Ça c'est plutôt cool Et alors il y a deux ingrédients Qui sont un petit peu Pour le moment en tout cas Rien de problématique Donc le silica diméthyl Il y a le silica Et le silica diméthyl sililate Alors il y a une petite poulémique En ce moment sur ces ingrédients Selon la législation française Il y aurait peut-être Des nanoparticules Possiblement dans ces ingrédients Mais hors France en tout cas C'est pas du tout considéré comme ça Donc voilà À prendre avec un grain de sel évidemment Ils sont en tout cas pour le moment Dans l'oeil en tout cas de la réglementation Rien de très grave pour le moment Donc ça plutôt cool Ensuite j'ai pris également Les liners Les éco liners On a donc la petite brosse Aplatie ici Pour l'application Pour aller blender etc Et alors on a évidemment La pointe du produit de l'autre côté J'ai pris un noir J'ai pris un brun Je vous dis Je l'ai joué C'est enfin vu le prix de tout ça Je vous avoue que j'ai fait gaffe De prendre des trucs vraiment Que je peux réutiliser J'ai également pris évidemment Le pinceau Pour appliquer le fond de teint Et alors j'ai pris une poudre Bronzante Pour aller faire mon petit contouring De chouin Et j'ai pris évidemment L'highlighter Bitch it's amazing Alors là pour le coup Je trouve les packs très sympa En fait on est sur un soft touch Ici c'est très joli Avec vraiment du coup le moule On est vraiment sur un pack personnalisé Et donc les éco liners par exemple Donc ceci Donc c'est un peu le problème Genre ici le liner il s'appelle éco Éco liner Donc forcément Voilà on est sur un liner Éco friendly Clean machin Et bah quand je regarde de nouveau Les ingrédients Bon bah on est de nouveau Sur full silicone évidemment On est sur un produit Qui en plus est waterproof Il y a du isododécane C'est de nouveau une huile minérale Le polybutène de nouveau Qui est donc aussi une huile minérale On a du dimethicone Du triméthyl siloxicillate Que je vous avais donc déjà Annoncé sur un autre produit Bon il n'y a pas de conservateur listé Par exemple dans les liners Donc ça c'est cool Et donc quand je reprends La DA générale de la marque Clean make up Alors je suis désolée Mais quand je regarde les ingrédients Pour moi ce n'est pas du clean make up Surtout le fond de teint Pour moi il est loin d'être clean Et alors un autre point Qui est avancé par la marque C'est le super charge Clean artistry Ça laisse entendre que c'est vraiment Des produits qui sont surchargés En principe actif Intéressants Naturels Donc c'est à dire Des good ingredients Alors il y en a Par ci par là Mais quand on regarde La globalité des formules Sur tous les produits de la marque D'ailleurs j'ai même vu d'autres produits Où il y a des conservateurs listés On retrouve du phénoxyéthanol Et des choses comme ça Mais pas dans les produits Que j'ai acheté aujourd'hui Par exemple il me semble Sur les produits lèvres Les laqueurs là Qui ne sèchent jamais vraiment Mais qui donnent l'illusion De rester brillants Mais qui sèchent complètement Et qui sont sans transfert Ceux là ils ont du phénoxy par exemple Donc voilà ça c'est mon avis Sur cette refonte Et cette image de clean attitude Que je ne partage pas complètement Mais c'est pas grave Ce n'est pas dramatique Le fond de teint Et voici Ça donne donc ceci Et du coup pour tout ceci Ça m'a coûté 563 dollars Pour 15 produits Je vais ouvrir les trois Et j'ai envie de vous lire les amis Let's go On va se maquiller C'est parti Du coup les amis Je vais quand même un petit peu hydrater Ma petite peau de choueng Il est presque vide Je l'ai défoncé Allez Je ne vais pas en mettre trop Parce que vu le nombre de silicone Qu'on retrouve dans ce fond de teint Le risque d'être grasse Comme à l'oukoum Du coup je vais commencer par mon teint Ah c'est marrant ça Quand on l'ouvre C'est noir à l'intérieur C'est bizarre Je trouve que c'est très laid Je n'aurais jamais choisi un capot noir Mais j'aurais choisi un capot argenté en fait C'est quoi ce délire Oulala j'espère que ça ne va pas trop oxyder son teint Il paraît qu'il est incroyable Allez c'est parti Let's go bitches Je ne vais vraiment faire que la moitié de mon visage Alors on est sur un medium coverage Quelque chose d'assez modulable en tout cas Bah du coup forcément Il s'applique à merveille Vu qu'on est sur une mare de silicone Je crois que ça c'est une bonne teinte par contre Bon bah il fait un teint de fou furieux Il y a vraiment une belle couvrance Il y a un vrai joli glow aussi On n'est pas du tout sur quelque chose d'asséchant En tout cas je sens les concealers arriver à vive allure Voyez il cache quand même bien ma cerne Enfin mon cerne il paraît que c'est un cerne Bon par contre le pinceau est très sympa Je le trouve vraiment top Bon après moi j'ai la peau déjà En plus je vous dis vraiment que cette huile là de nuit Ça me fait un putain de glow de fou furieux Et bien voilà on voit quand même encore le grain de peau On voit évidemment encore mes tâches de rousseur Je ne sais pas si vous arrivez en tout cas à bien voir Il est quand même très sympa son teint Finalement c'est 17 milliards de silicone C'est pas si grave en fait hein Allez je vais faire l'autre côté Et on se retrouve juste après J'ai juste fini entre guillemets le teint C'est à dire que j'ai quand même du poudré Parce qu'en fait c'est quand même vachement gras les amis Donc j'ai mis ma poudre Nars Pour un peu atténuer la brillance Parce que c'était quand même très très fort Je vais quand même vite travailler The Crew J'ai pris la teinte Pas une très foncée J'ai pris la Light Level 1 Je vais vraiment aller travailler en douceur Donc j'ai aucune idée de la pigmentation de ce produit J'ai vraiment pris le sous-ton neutre Je voulais pas un truc trop glowy Trop chaud Trop orangé Parce que ça y est là en gros Clairement dans l'hiver C'est un bon bronzer On n'a pas la mauvaise surprise D'avoir quelque chose de très orangé Ce qui peut souvent être le cas avec les bronzers C'est vraiment relou Et ici non On est vraiment sur quelque chose de très neutre Quand je le swatch On est vraiment sur une texture crème Très légère On a vraiment un beau marquage Sans avoir des grosses lignes dégueulasses Donc vraiment il se travaille vraiment bien Validé C'est quoi j'ai quand même déjà mettre le lip oil Non ? C'est histoire de me trotter ma bouche de chonk Où je prends le rose En tout cas on a une vraie couleur On n'est pas juste sur un lip oil Qui a l'air d'être rose On est vraiment sur quelque chose aussi Qui donne ce joli ton rosé au lèvres Ça donne un petit côté lèvres mordues Tu vois ? Et sinon on n'a pas d'odeur Passons aux yeux J'ai swatché brièvement les paint Je trouve que le branl Il fait un peu caca quoi Je pense que je vais plutôt partir Peut-être plutôt sur celui-là tiens Sur l'argenté mais plus foncé Et peut-être rajouter un peu de lumière Avec celui-là Et évidemment travailler les yeux On va vraiment faire un make-up un peu Martin by night quoi Et je vais donc aller appliquer Je n'ai aucune idée de la facilité Avec laquelle ça se travaille Mais let's go quoi J'ai vraiment envie de faire un look Un peu à l'ancienne De travailler d'abord toute la paupière Et puis en fait d'aller travailler the edges J'ai vu des photos de look ultra snatched J'ai vu des photos de look très blurry Très blendé Donc j'imagine que c'est un produit Qui sèche pas tout de suite Ou puisque même le travailler Sinon ça risque d'être très très moche Non ça a l'air d'en faire Là pour le moment ça fait quand même très look années 2000 En tout cas je préfère travailler à mon aise Que ça se dissipe un peu Et d'en remettre du coup par la suite Tranquillement, calmement Qu'en fait placer le produit Et se retrouver avec quelque chose qui sèche De manière limite instantanée Pour le moment ça me plaît plutôt pas mal ça En tout cas la pigmentation les amis Elle est non Le but évidemment du maquillage les amis C'est de s'amuser Il n'y a pas de règles Il faut juste kiffer S'amuser Tester des choses Et ça tout le monde peut le faire C'est vraiment la beauté du make-up Il n'y a pas de règles Il n'y a pas de Il faut faire comme ça quoi Non ça reste de l'art Alors pour le moment ça ressemble évidemment pas à grand chose On va aller assombrir tout ça On va aller retravailler les coins Et voilà Du coup ce qu'on va faire maintenant On va tester d'abord ce liner noir les amis C'est parti Je vais aller travailler Alors il faut vraiment que je fasse gaffe Vu qu'on est quand même sur un produit waterproof Du coup je me demande La facilité avec laquelle Je vais pouvoir le travailler Je vais évidemment utiliser la petite brosse En tout cas ce qui est super C'est qu'il s'applique super bien Au dessus du paint Donc ça c'est cool Je teste évidemment Le petit pinceau Qui fait partie de ce produit Alors ce petit pinceau les amis Il est extrêmement désagréable It's horrible It's painful Bon les amis je vais faire un petit truc léger On est parti sur un cat eye 90s as fuck Alors j'ai pas encore mis mon mascara J'ai mis des faux cils Histoire de faire vraiment un look ultra dramatic Et je trouve en fait qu'avec la bouche un peu rose comme ça C'est vraiment pas mal Du coup je vais tenter de coller mes propres cils Au faux cils Oh my god This is like so dramatic But bitch I'm born this way Je ne mets jamais de faux cils Mais là je sais pas ce qu'il m'a pris Une soudaine envie de tout un tri This is nice Du coup je vais quand même faire le bail également Oh là là J'adore Les paints sont vraiment très chouettes J'ai même réutilisé le paint noir Pour vraiment aller travailler Et faire vraiment un liner Très blurred Très smoky Franchement Les paints Énorme coup de coeur Il se travaille tellement bien Vous voyez j'ai vraiment pris un tout petit peu Ça a suffi largement Pour un résultat optimal Du coup on est vraiment sur un effet cat eye Avec vraiment J'ai même mis du noir Il y a un léger sous ton Un peu bleuté par contre Au paint Donc voilà il faut évidemment aimer Et on va terminer les amis Évidemment avec le highlighter J'ai pris vraiment la couleur champagne Oh non mais en vrai ça va Ouh Bah écoutez c'est un highlighter Je pense qu'il fut un temps On était complètement en extase Quand on voyait vraiment genre Wow oh my god shimmer Et voilà on a compris que ça le faisait avec n'importe quel highlighter Maintenant je trouve qu'il est très chouette Il est très doux à l'application C'est vraiment léger Mais c'est très agréable C'est très naturel Du coup j'allais en foutre un peu partout Bah finalement ce look Je trouve qu'il fait très mugler 1994 Et voilà les amis Et bien j'aime beaucoup J'adore le rendu du lip oil sur la bouche Je trouve que les paints pour moi c'est un sans faute C'est vraiment des très très bons Eyeshadow liquide Clairement Après on peut aussi les appliquer pour tout le visage C'est à dire qu'on peut faire les yeux On peut faire la bouche On peut faire les cheeks Parce qu'il y a des teintes évidemment plus rosées aussi Mais là les teintes que j'ai choisies Je les trouve très belles C'est vraiment des teintes d'hiver Donc je vais évidemment encore les utiliser Le col L'éco liner Voilà Sans plus Le petit pinceau en fait est assez Il fait un peu mal Donc c'est pas très agréable Mais sinon voilà Il fait le job Clairement il fait le taf Très sympa le paint noir Pour vous amuser à faire des catails A un peu travailler des liners Si t'es pas une pro du liner liquide Ou du liner feutre même Et que tu as envie d'y aller à ton aise Et travailler tranquillement au pinceau Franchement ce paint noir très intéressant Le pinceau pour le fond de teint Plutôt cool Mais les amis Est-ce qu'on parle de ce teint ? C'est un teint miroir quoi Franchement ce fond de teint Il fait vraiment plus que le job Maintenant il est pas clean Voilà Mais c'est pas Pour moi c'est vraiment le seul bémol Cette espèce de J'ai pas envie de dire greenwashing Mais cette espèce de survandage De clean attitude De machin Alors qu'ok On est sur des cosmétiques classiques On a en effet enlevé Quelques conservateurs listés Etc Donc ça c'est très cool Mais on a surtout ajouté Des ingrédients naturels On a ajouté des ferments On a ajouté des principes actifs Enfin il y a eu de l'ajout D'ingrédients très chouettes Mais du coup Ça ne rend pas pour moi La marque clean Voilà pour moi C'est un peu du blabla marketing Je vous avoue Mais Si de temps en temps Pour une sortie T'as vraiment envie d'avoir Un teint incroyable Même s'il y a full silicone C'est pas la fin du monde Maintenant si tu vas utiliser Tous les jours Ce fond de teint Pendant des mois Et des mois Évidemment on risque d'avoir Des boutons Et les pores Qui vont être obstrués Et ça risque de faire Des petites infections cutanées Enfin je vais pas vous refaire Tout le blabla Autour de silicone Mais c'est pas terrible Bon et bien Je suis plutôt ravie Satisfaite Il y a des produits Que j'adore Maintenant Un gros bémol Pour moi c'est le prix Les prix de la marque On fait x3 en fait x3 j'abuse Mais au moins x2 Mais sinon Je suis très contente De mes achats Je regrette pas D'avoir dépensé mon argent En tout cas sur le site Mais écoutez Je vous dis à très bientôt Pour des toutes nouvelles aventures Sur la chaîne de Martine Je vous rappelle également Mon code promo Herborian Le code Gael Pour avoir 20% de réduction Sur tout le site Herborian.fr Sauf les kits évidemment Et la livraison Vous êtes évidemment offerte En France et en Belgique Je vous fais des gros bisous Je vous dis à très 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 bientôt Prenez soin de vos petits phallus Prenez soin de vos vaguins C'est important Et on se retrouve très très vite Pour des nouvelles aventures Sur la chaîne de Martine Ta super copine Bisous Ciao